Salut à tous et bienvenue pour ce dernier 30 WMB en 30 jours, 30ème numéro sur 30 et aujourd'hui pas des moindres puisque c'est littéralement le match où WMB a changé l'histoire de l'NBA et oui pourquoi ? Parce que c'est lui qui va impulser le comeback des Spurs qui vont défaire les Denver Nuggets et donc Denver plutôt que d'être premier va être deuxième vont se taper le matchup qui est le pire pour eux c'est à dire le Wolves et donc on a un nouveau champion NBA à cause notamment de ça parce que ça se trouve les Denver Nuggets auraient été champions et donc passons à ce match qui est une véritable masterclass vous voyez que directement qu'est-ce qu'on fait ? On a le matchup avec Gordon on a vu que c'était le match d'avant déjà on avait décortiqué en fin de saison l'affrontement contre Denver et on avait vu qu'en premier mi-temps Jokic avait beaucoup souffert donc on avait changé, on avait mis Gordon mais donc là même matchup on débute le match avec Gordon sur WMB mais qu'est-ce que fait WMB ? T'es plus petit, je peux t'attaquer dans l'espace donc le dribble, le spin et puis la finition par-dessus le plus possible voilà là c'est vraiment ça, c'est exactement ce qu'on veut, c'est à dire on part depuis le périmètre et on va jusqu'au panier avec aussi un effet de un degré d'agressivité qui est très bien, le débarrage très bien, on va au contact et puis le spin derrière, la taille, on recule pas, on fait pas un fade away hop, on attaque le contact, on passe par-dessus, donc voici déjà ça donne le ton d'entrée de jeu avec cette première excellente simaction et puis là, pick and roll entre gros, pick and roll inversé et pull up à 3 points donc il est défendu par Gordon, on fait venir le pick and roll entre gros, Mamou qui vient poser l'écran ça switch côté Denver, on met Jokic finalement et comme Jokic switch mais ne monte pas très haut, il y a un petit espace il le prend, il dégaine le pull up dans cet espace, voilà ça fait aussi partie de son jeu, vous savez il aime bien dégainer ses pull up un peu tôt parfois dans la possession, parfois il aimait, parfois il loupe, c'est un régime de tir parfois un peu compliqué vous voyez que directement contre-attaque, Jokic qui s'installe au poste bas, un peu à l'expérience même s'il y a peut-être une faute, je sais pas il y a une espèce de contact mais en tout cas il se fait avoir, il peut pas, il empêche pas Jokic de prendre cette position en contre-attaque très profondément dans la raquette parce qu'il y a pas encore peut-être ce niveau de puissance là vous avez vu, il a râlé Wemby, hop, pick and roll, pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi il râle ? parce que comme Jokic n'est pas sur Wemby, en fait Denver switch, ils font un switchel, ils peuvent se permettre de faire ça parce qu'avec Jokic ils peuvent pas, donc là sur le pick and roll ça switch et que fait Wemby, il réclame qu'on lui donne la balle au poste bas contre le plus petit sauf que, mais non, pourquoi tu fais tourner Wessler ? Non, non, il faut me la donner, donne-moi la balle voilà, on fait tourner, on donne au mismatch, contre le mismatch, contre le plus petit, qu'est-ce qu'on fait ? on attaque, magnifique pass, point, corner à 3 points ouvert, et badaboom voilà, là on a vraiment le côté purement de Wemby qui crée l'action totalement c'est lui qui crée le décalage, c'est lui qui crée le jeu donc là, face au mismatch, le spin move, KCP qui coulisse assez bien mais qui ferme pas l'angle suffisamment parce que le spin move il est très grand, regardez, le pied atterrit ici alors qu'à la base on part d'ici, bref, il couvre une quantité de terrain assez énorme Michael Porter Jr. qui tombe un peu, qui s'endort un tout petit peu sur l'action et donc, la passe magnifique 3 points et encore un tir à 3 points généré un corner à 3 points totalement ouvert en catch and shoot c'est un peu le tir bingo pour le coup, donc il est capable de générer des tirs de très très grande qualité pour son équipe, c'est pas que pour lui-même, là encore une fois en transition, il n'y avait pas le match-up qu'on veut, donc Yukic se retrouve un peu sur Wemby qu'est-ce qu'il fait ? Yukic, comme d'habitude, il laisse un peu d'espace il veut pas le presser trop, contrairement à Gordon, pourquoi ? Parce que lui, Yukic préfère rester bas au cas où il y a un drive, être en position pour reculer et donc, Wemby voit cet espace, se dit, bah j'ai un peu d'espace je dégaine le pull-up, encore une fois loupé et voilà, la lecture est plutôt pas mal mais en même temps, c'est aussi le piège que tend Yukic et Denver ils veulent l'inciter à prendre ce genre de tir alors que là, vous voyez, sur la hop alors que l'ordi bang un peu, voilà en transition, il y a de l'espace, et là c'est un peu bah c'est mort quoi, quand il n'y a personne de taille face à lui, littéralement de taille là c'est le plus petit case-p, ok t'es en position mais en fait, bah merci, tu peux rien quoi donc Wemby en transition déjà 1D, si ce n'est le meilleur pivot de transition de contre-attaque pour moi, à mon sens, en NBA et puis on enchaîne cette fois, c'est de la défense, pick and roll Jamal Murray, Nikolai Jokic et, bah ça va au bout alors qu'est-ce qui se passe ici, donc le jeu à deux sur tout un quart de terrain une empty action, pourquoi empty parce que le corner est vide, il n'y a ni attaquant ni défenseur donc c'est tout un jeu à deux sur ce quart de terrain donc Wemby va devoir gérer ça, Champagny éliminé de l'action, pris sur l'écran, vous voyez le 1 contre 2 que Wemby doit gérer, et le truc c'est que il va commit, il va s'engager un peu trop sur Jamal Murray, en même temps Jamal Murray fait aussi une très belle fin de deux tirs, donc il va sur Murray et, peut-être que idéalement on aurait voulu qu'il reste encore plus en retrait ici même, enfin un pas en arrière pour contrôler un peu les deux, pour bloquer l'accès au panier là il se fait un peu avoir sur la fin de deux tirs, et donc dans le dos, bah forcément s'il monte sur Murray, ça veut dire qu'il n'y a plus personne sur Jokic donc voilà, c'est pas non plus à lui reprocher quoi que ce soit, mais c'est juste que, bah sur c'est un contre-deux très très difficile à gérer bah il peut pas toujours faire la bonne action et puis là, hop, pick and roll plein centre, qu'est-ce qu'on a, pick and roll inversé alors inversé pourquoi, c'est le grand calabal, le petit qui pose l'écran donc pick and roll inversé par rapport à l'habitude et surtout, je tiens aussi à pointer ça du doigt on regarde le spacing, on retrouve un peu les schémas, le plan de jeu de beaucoup d'espace et Wemby un peu au milieu de tout ça, et le pick and roll qu'est-ce qu'il se passe, donc Wesley pose l'écran le défenseur du poseur d'écran, Jamal Murray, qu'est-ce qu'il fait il est censé faire un hard edge, donc non pas rester au niveau de l'écran, mais aller au-delà du niveau de l'écran ici, barrer la route, sauf que Wemby s'y attend, hop, il sait qu'il va y avoir de la pression sur sa main gauche, donc vite je me remets sur la main droite, crossover, voilà le contre-mouve classique pour éliminer Jamal Murray et ensuite, là, Murray est un peu éliminé de l'action, et donc 1 contre 2, on voit sur la verticalité, il glisse la passe, voilà on a déjà vu des tonnes de ce genre de passes contre le hard edge, il sait que ça va venir donc je vais à gauche juste pour setup et pour revenir à droite, et comme ça, le 1 contre 2 dans le nord-sud, malheureusement le décalage n'est pas exploité parce que Yukic met un peu la main et donc dévie le ballon, mais encore encore une action qui est créée totalement par Wemba Niyama, et puis là c'est un peu pareil, un peu pareil, donc pick and roll, pardon, inversé encore une fois sur le côté, même plus qu'inversé c'est un pick and roll entre gros, comme on dit, donc pick and roll post 4, post 5, Mamou et Wemby Gordon et Yukic, et là, qu'est-ce qui se passe, encore une fois, on a pas un switch hole, là, en fait, Gordon je pense se plante un peu, parce que dans ce genre de cas, on a vu que Denver préférait faire un switch hole pour pas conseiller de décalage donc, en fait, Gordon doit passer sous l'écran et pas par-dessus l'écran comme ici, il passe sur l'écran Yukic, lui, il réceptionne Wemby comme il doit sauf que, regardez, qu'est-ce qui se passe, bah Mamou Mamou, vu que Gordon passe au-dessus, lui, il glisse dans le dos et donc, ce qui fait que, voilà, là, on a un décalage, on a deux sur le ballon et donc, un derrière, magnifique lecture de la part de Wemby, qui voit que, ah, ils se sont plantés, il n'y a pas de switch donc, je peux envoyer au roll, et puis derrière la rotation plutôt bonne, hein, de la part de porteur junior, mais il y a un peu faute à la fin donc, encore une situation créée, et du jeu collectif créé par Wemba Niyama et puis là, on retrouve le fameux système, vous le connaissez le horns, donc, deux dans les corners dans tête de raquette, et un tout en haut, le horns, vous voyez ça fait des cornes, littéralement les cornes, le horns ou en A, la lettre A, bref, et le système favori, c'est-à-dire Wemby qui part depuis le corner, et je vais essayer de flasher en haut au poste bas on ressort, puisque la défense a été bonne, et on se contente de prendre le tir de mauvaise qualité le tir à 3 points, le pull-up contesté, c'est un peu dommage mais en même temps, vous voyez aussi à quel point, bah Gordon, il défend pas comme Yoki, tiens, Gordon, il est beaucoup plus agressif, et comme dit, c'est ce genre de profil plus petit, mais plus costaud, qui sont très très agressifs sur Wemby, en plus vous avez vu que le défenseur du poser d'écran, Jamal Murray, va faire un donc pas un bump, mais il se met dans le hop il se met dans le chemin pour empêcher d'avoir une course off-ball tranquille, et donc Wemby obligé de ressortir et puis, c'est un peu dommage de prendre ce genre de pull-up contesté, alors qu'on est encore 10-12 secondes dans la possession à jouer donc voilà, toujours ce côté de sélection de tir qui est un peu comment dire, perfectible peut-être, dirons-nous, bref, on bascule de l'autre côté, et là, on retrouve le même schéma que d'habitude, vous avez vu, est-ce que vous avez vu ou pas donc Jokic face à Wemby, et on l'a déjà décrypté au match d'avant que font les Spurs, en fait, ils veulent pas aider à une passe près ils veulent pas aider à un mec qui a une passe près de l'action pourquoi ? Parce que si Wesley aide ici, il descend, ça fait une passe directe pour un shooter à 3 points directement donc, que font les Spurs, ils viennent aider avec quelqu'un qui a 2 passes près donc pas lui, mais lui, comme ça dans les schémas, en fait, on est obligé, enfin bref, c'est pas une passe près sauf que, bah, Jokic, il est prêt et donc justement, le cut de Gordon alors que, parce que Gordon est le non-shooter, c'est pour ça que Champagne vient aider, Gordon va, hop, va plonger dans le dos de l'aide, et donc ce qui fait que Mamou, qui à la base défend Porter Junior, doit suivre sur le cut, parfaitement exécuté, et puis la passe de Jokic avec un excellent timing, voilà vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur la possession même si ça a l'air de rien, c'est, on aide pas à une passe près ok, on a le non-shooter on aide depuis le non-shooter, mais donc le non-shooter fait le cut dans le dos de l'aide, le cut, il aspire forcément à notre défenseur, Mamou, et donc, on libère un 3 points, bref, tout ça pour dire que là, Wemby, il a rien à faire, c'est juste l'échema des spurs, sauf, sauf, bah sauf à la fin ça qui est un peu dommage, c'est que le côté box-out, ça fait longtemps qu'on en avait pas parlé, mais le côté rebond, il bloque pas du tout Jokic, regardez Jokic va tranquillement s'installer sous le panier, voilà, je marche, je prends la position préférentielle, et donc forcément, j'ai le rebond un peu dommage, parce que là, pour le coup pour le coup, sur la prise à deux, il y avait rien à faire, mais là, sur le rebond, c'est un peu c'est une de ses faiblesses de pas bien protéger le rebond, et là, on voit aussi une des forces de Jokic, un peu sous-estimée, c'est la capacité à bouger dans l'espace, et là, c'est un peu la classique Jokic, c'est-à-dire que je viens lentement réclamer la balle, et en fait, non, je cut dans le dos et avec le mouvement, Wemby se fait un peu avoir, alors que pour le coup, c'est un peu une erreur d'attention ou d'effort, parce qu'il s'attend pas au cut ok, mais il a aussi, il est quand même censé, il bouge beaucoup mieux que Jokic dans l'espace donc il aurait pu totalement neutraliser l'action s'il avait réagi à temps mais donc voilà, et puis là encore, une mauvaise action défensive qu'est-ce qui se passe, donc on est sur une remise en jeu ligne de fond, là, voici hop, si l'ordi veut bien arrêter de bugger piquer dans les scies, lui, il va rester en retrait par rapport au niveau de l'écran, voilà, il reste en drop pour protéger le panier et donc, le but, c'est de vraiment protéger le panier, sauf que regardez, il le fait pas il le fait pas, et donc, il reste un peu sur le côté, plutôt que rester bien devant Jamal Murray, ici même, il est plutôt ici même, et vous voyez que Murray peut aller complètement jusqu'au panier, parce que Wemby ne ferme pas l'angle, donc c'est un peu dommage et après, oui, on est d'accord, il est aussi, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? parce qu'il est un peu attiré par la menace de Jukic, on est d'accord Jukic reste dans le périmètre, donc Wemby se dit, bah tiens j'hésite un peu à l'abandonner, mais sauf que la vraie priorité c'est, bah, il vaut mieux abandonner le pick and pop à 3 points, quitte à vraiment fermer l'angle pour le panier, la priorité, ça reste le panier, protéger le panier, surtout dans un drop qui est fait pour ça et puis là juste un petit coup tactique qu'on connait, c'est-à-dire que l'attaquant dont l'attaquant sur qui Wemby est il essaie de s'éloigner du panier, vous voyez que Jukic est pas proche du panier, il est en tête de raquette et puis hop, il essaie de s'éloigner, pourquoi ? pourquoi Wemby s'éloigne, soit le plus loin possible du panier et donc, ça libère une ligne de drive parce que si Wemby et Jukic étaient par là, Wemby pourraient en pas venir aider, sauf que là c'est pas le cas, donc juste un petit truc et astuce tactique qui marche, on libère une ligne de drive donc Wemby qui est un peu collé à Jukic évidemment, il n'ose pas trop l'abandonner pour aller aider et puis là, de nouveau, vous voyez que hop, pick and roll pour aller s'installer au poste bas, voilà, il n'y a pas de switch cette fois-ci, Gordon qui reste sur Wemby, donc que fait Wemby ? Il glisse la passe, magnifique pour Mamou, le cut de Mamou qui est très bon sur cette fin de saison et notamment sur ce match-là, vous allez voir dans le clutch, mais là c'est le côté lecture de jeu de Wemby qui voit que ça vient aider le stunt, le LED, le désonnage de la part de Jamal Murray qui vient, qui se rapproche, donc deux sur balance, deux sur Wemby, qu'est-ce qu'il fait ? le cut de Mamou dans le dos de LED et donc la passe parfaitement dosée, la passe à terre dans la course là, on a affaire à un des meilleurs passeurs Wemby déjà, surtout pour des standards de pivot c'est quand même assez extraordinaire, et puis là qu'est-ce qui se passe ? Un pick and roll, un drive pourquoi ? Parce que, contrairement à d'habitude, on vient pas mettre de la pression en sortie de l'écran, vous voyez que Jokic reste très très bas, il n'y a pas un switch où il va monter ou soit faire un hard edge, soit sinon juste faire un switch et le réception au niveau de l'écran là, il reste un peu bas, donc qu'est-ce qui se passe ? ça veut dire que Wemby, Payton Watson est pris dans l'écran et Wemby il a de la place ici d'attaquer donc il va le faire, voilà, j'ai de l'espace, j'attaque j'arrive lancé, je vais jusqu'au panier, je suis agressif, donc ça c'est bien c'est très très bien le fait de, hop, de pas prendre le pull-up ici même, il voit qu'il a de l'espace devant lui bah j'y vais, j'attaque, et le côté agressivité hop, j'attaque d'un côté, le bump, je me retourne, le spin, mais surtout la taille à la fin pour, en fait, pour passer par-dessus, parce que pour le coup Jokic, ok, il monte pas haut Jokic au niveau de l'écran, mais bon, il se fait pas dépasser, il reste entre Wemby et le panier, sauf que la troisième dimension, Wemby qui apporte la troisième dimension, c'est-à-dire la verticalité, même si t'es en bonne position, bah je peux te scorer par-dessus c'est quand même le bonus incroyable de la taille et la longueur de bras, c'est un cheat code, clairement c'est un cheat code et alors que là, une mauvaise action défensive il console le 3 points de Jokic, alors qu'est-ce qui se passe remise en jeu de ligne de fond, vous le voyez Jokic qui démarre ici, et l'action, on dirait que ça va être un écran de Brown pour Jokic qui va prendre l'écran et remonter, voilà, un classique, un pin down, comme on dit, sauf que comme Wemby commence un peu à dézonner, regardez, il dézone il abandonne Jokic pour un peu essayer de tricher et traverser l'écran en passant par-dessous, en fait pas suivre Jokic à travers l'écran mais hop, tricher et passer par-dessous, bah que fait Jokic bah je m'écarte, et donc en plus Brown inverse bien le sens de l'écran pour punir cette tricherie de la part de Wemby et donc 3 points ouverts pour Jokic voilà, un peu d'indiscipline et de vouloir tricher et du coup tu te fais punir mais bon, c'est pas non plus une erreur énorme, pour le coup c'est juste que, bah oui, un joueur de niveau à l'NBA et MVP même, comme Jokic, les petites erreurs il peut te les punir, et puis là, excellente passe pour ressortir la prise 2, qui génère un 3 points en catch and shoot, ouvert, encore un encore un tir créé et généré par Wemby, sauf que Devante Graham le met pas, en tout cas pas cette fois-ci, et alors sur l'action c'est quoi ? C'est un post-up et il est contre Peyton Watson parce qu'encore une fois, Watson c'est un peu le Aaron Gordon 2.0, c'est-à-dire plus petit mais assez costaud et en plus assez long, et pourquoi ? Parce qu'on voit pas Jokic sur Wemby, en fait Wemby arrive trop à faire du mal à Jokic donc on met le plus petit, Peyton Watson qui en plus arrive très bien à coulisser, regardez, non seulement et coulisse, mais en plus il repousse bien le contact, donc Wemby même s'il descend bien le centre de gravité, il arrive pas à avancer à travers le contact, voilà, Watson bloque bien l'angle, il empêche d'aller au panier, voilà il offre une résistance au contact, c'est parfait la prise 2 arrive, et surtout, regardez le côté réactivité de Wemby, je mets la vitesse réelle hop, il se met là, la prise 2 arrive, il se retourne, hop, il se retourne ici même, il la voit et directement on fait la passe, le décalage est fait puisqu'il a réussi à attirer 2 défenseurs sur lui et ça donne un 3 points ouvert en catch and shoot, voilà, ça on est vraiment sur un Wemby qui, bon, c'est son dernier match de la saison, je crois, ou un de ces derniers, ou le tout dernier, je ne sais plus exactement, mais masterclass et on est vraiment création de l'action, voilà, j'attire 2 défenseurs, je libère immédiatement et là, parce que, j'insiste, mais le côté réactivité la lecture, la rapidité de la lecture, elle est clé ici pour le coup, parce qu'ensuite le décalage est exploité extra pass, extra pass, et 3 points ouverts, Christian Brown qui se retrouve sur Wemby après un switch, c'est pas du tout voulu, évidemment, donc on va essayer de s'installer au poste bas, c'est fait, on donne la balle au poste bas, on se retourne, on va essayer de l'attaquer en face up, fin de possession, il reste 3 remise en jeu, il flash en tête de raquette, il attaque depuis la tête de raquette en 2 dribbles, et on va au panier, malheureusement pas faute bon, c'est un peu, pour moi il y avait un peu faute au niveau du contact, mais ça c'est aussi un aspect où, j'aimerais bien qu'on le voit beaucoup plus, cet aspect tactique de, je crois qu'on l'a vu contre les Pacers, on l'a vu contre l'Enix aussi, de isolation non pas à 3 points, mais plutôt en tête de raquette, ça peut être intéressant, pourquoi ? Parce que là, en 2 moves, en 1 pas, 1 dribble, il peut aller au panier, donc là on voit, c'est exactement ça vous avez vu que, hop, pardon lay-up au niveau du panier, directement au niveau du panier, et qu'est-ce qu'il fait pour ça ? il fait juste un spin move, parce qu'en fait il est tellement grand, regardez la longueur des foulées sur le spin move, la quantité d'espace qui couvre, juste sur le spin move les foulées, les enjambées incroyables et puis surtout, ressortir de l'autre côté avec cette longueur de bras pour générer un tir magnifique au niveau du panier bon, manqué à la fin, mais je pense qu'il y avait un peu faute, pour le coup c'est pas très grave, on peut tout de même admirer et louer ce niveau d'agressivité et puis les outils physico-athlétiques évidemment, et puis là, juste en transition pick and roll, Zeke Nagy qui switch sur lui le pivot backup, qu'est-ce qu'il fait ? le step back à 3 points, encore un tir bon, encore un tir lointain et très bien contesté en plus je sais pas si vous voyez à la fin, très très bien contesté un peu dommage, on a un Wambi qui aime bien tenter ce genre de pull-up pas forcément hyper rentable, mais bon et puis là, de nouveau post-up contre Peyton Watson qu'est-ce qu'on fait ? On se met face au jeu, et puis spin move directement quand on se met face au jeu, c'est la classique aussi hop, sur l'appui là, sur le pied droit il plante le pied droit quand il se met face au jeu, et directement on enchaîne sur le spin move, à partir de cet appui alors que l'ordi bug un peu, excusez-moi, ici même voilà, le spin move, je ressors, je prends le contact, non seulement il y a le contact, il refuse pas du tout le contact, il va pas faire un fade away à partir de là, se mettre en arrière pour éviter le contact non, non, on va au contact, et surtout la taille, la longueur pour tirer par-dessus, magnifique degré d'agressivité et de lancer franc pour Wambi donc purement à la création de l'action, et puis là on enchaîne, excellent système des nuggets qui vont créer un flotteur, alors qu'est-ce que ce système ? c'est ici une sortie d'écran en wide action, qui en fait enchaîne sur une zoom action, ici même, un dribble end-off plus un écran, ok, Wambi qui va rester en drop, par rapport à ce pick and roll, vous le voyez il reste en drop, il est censé un peu protéger la raquette, et il le fait, il le fait parfaitement il gêne un peu le porteur de balle, et il revient pour empêcher la passe de aller hoop, et donc à la fin ok, le flotteur est marqué, mais c'est un flotteur, plutôt qu'un tir au panier, donc c'est exactement ce qu'on veut, en termes schématiques philosophiquement, c'est le drop, tu es là pour concéder des tirs et de l'espace dans la même distance, plutôt qu'au panier, donc là c'est parfait, Wambi fait son job c'est juste que le flotteur est mis, mais pour le coup, rien à se reprocher pour Wambi c'est exactement ce qu'on souhaite avec ce genre de couverture défensive, et puis de nouveau, isolation face à Payton Watson et là, ça se finit avec une magnifique assist même si le panier n'est pas mis, mais bon, moi je lui donne l'assist pour le coup, isolation en tête de raquette qu'est-ce qu'on fait ? Encore une fois, on se retourne on se met face au jeu, et puis hop, face à Payton Watson, la feinte, on attaque côté gauche cette fois-ci, regardez à quel point il est beaucoup plus grand que Watson évidemment, mais à quel point il baisse son centre de gravité, regardez le niveau des épaules qui est beaucoup plus bas que celui de Payton Watson, il rentre bien dans le drive vraiment, la capacité, l'agilité pour descendre le centre de gravité est génial, et puis à la fin, hop vous voyez qu'il lit la deuxième rotation en deuxième rideau, il lit que Zekanagi il vient, donc la feinte, je m'arrête, je me retourne et vu que j'ai deux sur moi, je glisse la petite passe vers Mamou qui, malheureusement va manquer le flotteur, voilà là on est vraiment, encore une fois, sur la création pure l'action, la possession entière est générée par Wambi, c'est lui qui crée l'attaque voilà, j'attire les deux défenseurs, je libère sur le panier et malheureusement le layup est un peu manqué mais magnifique de la part de Wambi, et puis là sur la défense comment ils disent business decision, ils disent aux américains drive de Payton Watson qui a de l'espace, il peut débouler sans aucun obstacle, et Wambi qui dit j'y vais j'y vais pas, non finalement j'y vais pas un peu trop agressif, un peu trop explosif, Payton Watson on peut, on va pas lui en vouloir non plus mais c'est un peu dommage de ne pas avoir fait la rotation au moins d'avoir tenté, et puis là, exactement comme tout à l'heure le drop, c'est à dire je reste en rentrée pour forcer le flotteur donc piqué dans ici même il reste en rentrée par rapport au niveau de l'écran, je reste plus bas le but c'est de forcer ce tir dans la mi-distance et sauf qu'en plus, le bonus c'est que cette fois on arrive à contrer le flotteur il reste un peu bas, donc il reste pour inciter à prendre ce tir, et en plus à la fin, le côté réactivité et légèreté d'appui pour décoller du sol avec une vivacité une légèreté, une rapidité qui est un peu inédite pour des grands alors pas inédite non plus, mais qui est un peu rare pour des gros, et en plus la longueur à la fin pour contrer ce flotteur, bref, c'est parfait tout ça, on incite à prendre le tir à mi-distance, et en plus on le contre, donc tout ceci est génial, et puis là, post-up face à Aaron Gordon, voilà, Gordon c'est pas comme Yoki, Gordon il est bien en pression, il met la pression sur Wambi, il reste bien dans son espace, et Wambi qui décide, je pense que Wambi joue un peu la faute, comme Gordon met un peu la main là, vous voyez, Gordon a la main, hop, donc il se dit je vais peut-être tenter la faute, sauf qu'il l'a pas la faute mais voilà, pas un tir top pour le coup, mais il joue un peu les lancers francs, ça a loupé et puis cette fois, il obtient le mismatch avec Nikolai Jokic, vous voyez qu'il y a un écran, ici même, même un double écran j'ai coupé un peu d'eau, mais un double écran, Gordon est obligé de l'abandonner, ça switch, et donc il se retrouve avec Jokic sur lui, voilà, donc un système pour créer ce switch, et obtenir Jokic sur Wambi, ensuite on va l'attaquer on va l'attaquer deux au panier, on n'arrive pas à le bouger on n'arrive pas à le bouger, sauf que la feinte à la fin, et ça finit en marché un peu dommage, un peu dommage ce côté-là, mais vous voyez à quel point, il manque encore cet aspect de puissance, et c'est aussi pour ça qu'il ne va pas tant que ça jouer comme ça, deux au panier, à mettre des coups d'épaule parce qu'il préfère toujours se mettre face au jeu, mais pourquoi ? Parce que à coup d'épaule, deux au panier, ça ne marche pas il n'est pas capable de bouger, notamment un Jokic qui est très puissant, et à la fin, petit marché donc perte de balle un peu évitable, et puis hop, pardon, on est ici cette fois-ci le step back le 3 points, magnifique on est après un rebond, un rebond offensif ou en tout cas un mismatch, Jokic qui vient un peu aider, donc Wambi est tout seul et là, plutôt que prendre le mi-distance, je fais le step back pour prendre le 3 points tant qu'à faire, c'est plus rentable magnifique jump shot, 3 points dans la besace et puis on enchaîne toujours fin de première mi-temps, le picanant l'inversé j'attaque d'un côté, je vais de l'autre pour contrer le hard edge et puis je crois que c'est une faute à la fin donc ici même, il demande l'écran encore une fois, que fait Jamal Murray hop, sur l'écran, picanant l'inversé que fait Jamal Murray, il va monter au-delà du niveau de l'écran, ici même, regardez, le hard edge et donc que fait Wambi, hop, je vais à droite, donc pour attirer le hard edge et puis en fait non, Krošovar à gauche et de l'autre côté, vous avez vu aussi que Blake Wesley il va plonger au panier très très vite, glisse au panier donc en fait, ça fait un switch de facto parce que, en fait, Jukic est un peu obligé de suivre le rôle et Jamal Murray se retrouve un peu de facto à rester sur Wambi et donc Wambi attaque, voilà, là c'est vraiment un niveau d'un très bon niveau de manipulation de porteur de balle balle en main, je vais d'un côté pour attirer le led, je ressors de l'autre, hop parce qu'en plus, comme il y a un switch, vu que j'attire le edge côté droit, quand je vais côté gauche quand je reviens côté gauche, plus personne est en face de moi donc je libère en plus le drive, l'angle de drive et à la fin, à la fin je prends la faute au panier et puis sur la remise en jeu il n'y a peut-être pas faute, juste sortie de balle du coup sur la remise en jeu, j'attaque Gordon et la passe, un peu trop téméraire pour le coup, c'est un peu dommage parce que, évidemment, Denver sur la remise en jeu a switché, ils ont remis Gordon sur Wambi et Wambi n'arrive pas à le bouger, on retrouve un peu cet aspect de puissance où il attaque, il descend l'épaule vous voyez qu'il plante l'épaule dans le torse de Gordon sauf que, quand il faut pousser, ça ne pousse pas ça ne pousse pas assez et en plus la raquette est très bouchée donc, peut-être un peu une erreur pour le coup il arrête le dribble, donc il est un peu coincé et donc, la passe ensuite qui ne va nulle part, qui est même presque une paire de balles c'est un peu dommage d'arrêter le dribble ici, alors qu'il n'y a pas de solution ou alors il faut arrêter le dribble pour prendre le tir, mais un peu dommage et le côté, le manque de lucidité pour faire la passe alors qu'il n'y a pas trop d'ouverture un peu dommage cette action-ci, pardon et puis picaneroll défensif et Jamal Murray peut aller jusqu'au panier donc le picaneroll 1-5, poste 1, poste 5 le voici, il va rester en drop hop, il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran il est censé gérer là on voit bien qu'il gère le 1 contre 2 à la fois Jukic et Murray il reste en retrait il gère, voilà, il ralentit Jamal Murray le temps que Wesley revient donc ça c'est parfait sauf qu'ensuite, vous avez vu l'hésitation de Jamal Murray qui, première fois il est stoppé, il recule et en fait non, il re-attaque et là, Wemby se fait avoir pas quand ça re-attaque il est un peu, il est frisé il ne peut pas y aller et donc ça fait un lay-up au niveau du panier bon, est-ce que c'est complètement de la faute de Wemby je ne suis pas sûr mais en tout cas, il aurait pu peut-être faire l'action au panier il n'a pas pu la faire parce qu'il a un peu réagi, un peu entré en retard et puis là, on a carrément encore un drop défensif Denzer qui va encore une fois cibler la défense de picanerolle de Wemby Wemby qui reste en retrait le voici et il ne va pas du tout fermer l'angle voilà, ça fait un angle de lay-up Jamal Murray peut aller au panier pourquoi ? parce qu'il ne vient pas du tout devant Jamal Murray le stopper alors qu'en plus, c'est dommage parce que vous voyez qu'il y a Zach Collins sur le terrain qui vient taguer, comme on dit il tag le rollman donc il vient prendre la responsabilité et freiner Jokic donc en fait, il n'y a même pas un contre-deux là il n'y a même pas Wemby qui est un peu séparé entre Jokic et Jamal Murray là, il devra un peu avoir la liberté de pouvoir fermer l'angle totalement et de pouvoir s'engager sur Jamal Murray vu que Jokic est couvert sauf qu'il ne le fait pas et donc ça fait un angle de lay-up et puis derrière voilà bon, il s'en sort bien parce que le tir n'est pas mis mais on est vraiment sur une défense de picanerolle pas forcément top ici c'est un peu dommage il ne vient pas fermer l'angle donc les petits détails de timing de précision de positionnement qui ne sont pas encore totalement réglés mais en même temps c'est plus marrant comme ça si c'était MVP dès l'année numéro 1 ce ne serait pas marrant donc voici et puis là, juste un catch and finish un truc qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs on ne l'a pas vu souvent dans notre décryptage de cette saison donc là, qu'est-ce que c'est ? c'est Trey Jones avec Zach Collins 2 sur le ballon Jokic qui monte très haut et donc Trey Jones ça libère hop le short roll pour Zach Collins et donc on a 1 contre 2 Zach Collins, Wemby et Aaron Gordon très bonne lecture de Zach Collins hop, qu'il glisse la passe et donc là, Wemby n'a rien à faire à part du catch and finish il se prend le contact il n'y a pas le panier mais il y a la faute ça fait du bien ça fait du bien des situations un peu de catch and finish un peu classiques ça fait un peu booster l'efficacité et puis là le retour du cross screen donc qu'est-ce que c'est le cross screen ? c'est l'écran du petit pour que Wemby passe d'un côté de la raquette à l'autre et sauf que sauf que là un peu hors de contrôle alors le défenseur du poseur d'écran c'est Jamal Murray qui vient faire un bump ici il vient se mettre sur la trajectoire pourquoi ? pour empêcher qu'il y a un jeu off-ball totalement clean sauf que Jamal Murray la joue un peu à l'expérience et Wemby la joue pas du tout très finement donc ça fait trop de contact en tout cas contact exagéré bref, ça fait une faute Popovich n'est pas content mais je pense que c'est pas non plus scandaleux en tout cas ça a bien été vendu et puis on passe à la deuxième mi-temps de ce match isolation on commence comme ça isolation de Wemby face à Jokic mais ça ne va nulle part pourquoi ? parce qu'il se met face au jeu voilà et il n'arrive pas à évoluer à travers Jokic qui défend pas mal vous avez vu que Jokic bonne posture défensive hop l'orientation aussi il se met comme ça pour fermer l'angle de la main droite et orienter ligne de fond pour le bloquer un peu ligne de fond il y va et en effet Wemby va ligne de fond mais il n'est pas capable une fois qu'il y va ligne de fond mais il se fait un peu enfermer pourquoi ? parce qu'ici même il n'a pas la puissance pour non pas se faire enfermer complètement et tomber ligne de fond mais au moins continuer et repousser le contact voilà ça manque un peu cette puissance et donc il ne peut pas il ne peut pas aller jusqu'en compagnie il ne peut pas un peu pousser Jokic et évoluer à travers le contact et donc il est un peu obligé d'abandonner la balle voilà cet aspect de puissance qu'on retrouve encore une fois de manque de puissance plutôt même action ici je crois que j'ai mis deux fois la même je ne sais pas pourquoi donc on avance hop ici même et puis juste une petite erreur défensive ici vous voyez Jokic qui va encore une fois jouer sur le côté dans l'espace accélérer dans l'espace hop on ne sait pas pourquoi Wemby je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Wemby petit erreur je ne sais pas ce qu'il fait Wemby s'il veut stopper Jokic qui essaie de prendre position en tête de raquette je ne sais pas mais en tout cas Jokic juste il passe derrière moque poignet facile petit manque d'attention de la part de Jokic qui se fait avoir comme un bleu mais en même temps c'est un bleu à la fois un bleu double jeu de moi vous avez compris un bleu blanc rouge et un bleu rookie bref avançons et puis là juste excellente action voilà une sortie d'écran un pin down même plutôt un rub un rub screen pour notre ami Portor qui va venir rub RUB littéralement se frotter et faire un curl venir curler au panier voilà je me frotte et je viens au panier donc Champagny qui est éliminé sur l'écran et Wemby qui réagit à temps il vient sous le panier et donc intimidation ça réagit à temps très très bien très très bien dans les temps il vient protéger le panier et Portor Junior se dit non non cette fois je ne tente pas ma chance contre Wemby donc voilà et puis sur la suite de l'action par contre un peu moins bien c'est à dire que la première intimidation était géniale par contre sur le close out le close out est pas mal ça coulisse sauf qu'à la fin ce côté puissance encore une fois bon ça décolle un peu le bras vous voyez que le bras de Portor Junior décolle certes mais voilà c'est un peu ce qui manque avec Wemby c'est il n'a pas encore cette ceinture abdominale abdominale pardon cette puissance pour résister au choc et pour stopper le drive vous voyez qu'en plus il est en position il fait le close out il vient il bloque l'espace ici tout est bloqué sauf que Portor Junior il arrive à le dégaler du chemin et donc voilà on n'a pas encore la version de Wemby à terme qui pourra résister à tous les chocs et repousser les contacts à volonté on a encore une charpente assez fine et puis là non seulement la charpente fine mais surtout le fait de ne pas arriver à bloquer de ne pas trop faire l'effort de bloquer le box out l'écran de retard vous voyez que Jokic est totalement libre de prendre la position préférentielle sans batailler voilà juste je me mets devant voilà excuse moi je passe devant et donc ben ouais je prends le rebond la feinte avec en plus cet aspect aussi ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé mais l'aspect de Wemby mort un peu sur les feintes un peu facilement donc Jokic il le sait hop je fais la feinte panier et la faute voilà un peu dommage cet aspect de rebond et de mordre sur les feintes l'indiscipline défensive et puis de l'autre côté ça y est on est là il y a moins 21 points pour les Spurs donc que se passe-t-il Wemby le match semble être plié mais le réveil de Wemba Niyama dans ce troisième quart temps le fameux je crois que c'est 17 points 17 points en 3 minutes un truc comme ça voilà poule pas 3 points on commence comme ça Wemby qui va changer l'histoire de l'NBA à partir d'ici donc qu'est-ce qu'il se passe Picador inversé Jamal Murray qui ne monte pas il est pris dans l'écran donc il y a un peu d'espace je dégaine et 3 points on va commencer le comeback c'est lui qui va remettre les Spurs sur le droit chemin et ensuite les Spurs vont achever le travail et faire que Denver ne sera pas le numéro 1 à l'ouest mais le numéro 2 numéro 2 ou 3 je ne sais plus mais en tout cas affronter les Wolves et donc ce qui a permis que Boston notamment soit champion parce que Denver ne sera pas en finale NBA notamment puis on avance deuxième action de ce run c'est quoi c'est Picador cette fois classique mais il y a un switch il obtient Jamal Murray donc qu'est-ce qu'il dit donnez la balle à Sidisoco donnez-moi la balle au poste bas j'ai le mismatch donc juste donnez une balle par-dessus je peux passer par-dessus et en effet c'est ce qui est fait la verticalité c'est génial on met le panier voilà 1-3 points 1-2 points le run commence à s'accentuer on va recombler le retard et puis là post-up face à Gordon et puis voilà le panier marqué avec la faute qu'est-ce que c'est isolation en tête de raquette on se met face au jeu une nouvelle fois la fin d'un côté et le spin de l'autre et je suis trop grand je passe par-dessus tout le monde regardez cette aisance l'agilité déjà sur le spin parce qu'on le dit pas souvent mais pour un mec de cette taille cette corpulence de ce poids faire ce genre de move avec cette vivacité c'est assez rare et en plus à la fin il y a la faute il y a la longueur de bras il y a le toucher il y a le panier et puis on enchaîne en transition un peu d'espace le pull-up bim bam boum badaboom 3 points encore dans la besace et puis on enchaîne une nouvelle fois il a la main chaude donc qu'est-ce qu'on fait un peu d'espace je re-enchaîne et encore un encore un 3 points et voici les Spurs qui reviennent et puis tant qu'à faire est-ce qu'on continuerait pas et ben si un troisième pour la route et bim bam boum et voilà Wemby vient de changer l'histoire de la NBA et changer l'histoire de cette saison en tout cas 2024 avec en propulsant les Spurs un peu plus il a réduit la marque qui était à plus de 20 points et on est à moins de 10 points grâce à ces 3 pull-ups à 3 points d'affilée plus le post-up plus l'isolation face à Gordon plus le 3 points avant ça il a la main chaude c'est les Spurs qui vont commencer à recoller et puis là isolation tant qu'à faire on va tenter bon ça marche pas au niveau d'isolation mais il y a la passe quand même qui vient un peu sauver tout ça donc il a Gordon sur lui on fait venir Yukich ça va switcher comme ça il n'y a pas de décalage il n'y a pas une passe qui va partir pour le rôle de Siseko par exemple donc aucun décalage et donc isolation face à Yukich Yukich qui est plutôt pas mal vous avez vu que ça change Yukich il n'attend pas un peu cette fois il monte un peu plus il est un peu plus haut sur Wemby parce que Wemby vient d'enchaîner 4 pull-ups à 3 points donc cette fois il est plus haut et donc Wemby va essayer de l'attaquer vu qu'il est positionné assez haut il attaque sur le drive il tombe à la fin perte d'équilibre c'est pas top sauf qu'il voit le cut il fait la passe pour un trade-jones qui a coupé dans le dos qui s'y pissait un peu endormi donc magnifique passe créé encore une fois 2 points créés et générés par Wemby Nama et puis la possession défensive sur post-up qu'est-ce que c'était Yukich qui va essayer de s'installer en post-up on fait venir la prise à 2 voilà Devontégram le héros du jour vous allez voir Devontégram le héros inattendu le rebond c'est parfait 87-81 voici Wemby moins 6 points à peine qui remonte le terrain isolation vous avez vu que enfin isolation pique et all ça switch donc on a Reggie Jackson on va essayer de l'attaquer encore une fois le plus petit dans l'espace on l'attaque on l'attaque et on glisse la passe un petit peu trop téméraire la passe pour le coup l'espace c'était pas si grand que ça donc certes il y a le cut de Mamou dans le dos de l'aide c'est pas mal le côté bon on détaille pas mais le côté regardez les foulées les enjambées de Wemby à quel point il garde l'équilibre à quel point regardez à quel point il est bas je sais que l'action ne mène à rien mais cette flexibilité des chevilles et cette capacité mais regardez il est beaucoup plus bas que le petit Reggie Jackson c'est un peu dingue bref et à la fin le double pas et l'idée est pas mal l'exécution était peut-être un peu compliquée pour le coup dans ce petit espace donc paire de balles malheureusement Denver a marqué donc on est à 89-81 et puis on ressort pour le 3 points malheureusement manqué hop ici même Gordon qui est un peu loin donc il se dit je suis un peu en feu je vais dégainer bon on peut lui pardonner on peut lui pardonner pour le coup parce qu'il est quand même un peu en forme voilà je vous ai mis la petite réaction de Popovich un peu marrante la voici puis on enchaîne 95-87 fin de 3ème quartan Wemby face à Payton Watson la prise à 2 qui arrive donc la passe qui libère extra passe extra passe le décalage qui est toujours vivant et Mamou qui va arriver à conclure au panier non paire de balles c'est un peu dommage donc voilà le côté on va même pas le laisser opérer en 1 contre 1 on directement fait venir des prises à 2 là Justin Holiday prise à 2 en fait en plus il vient il déclenche la prise à 2 quand Wemby tourne la tête regardez Wemby tourne la tête et donc c'est là que se déclenche la prise à 2 il y va et Wemby qui ne panique pas c'est ça aussi la clé de l'action c'est que pourquoi je vous montre ça c'est que regardez prise à 2 mais il panique pas mais pourquoi parce qu'il est tellement grand tellement long qu'en fait bah non je passe par dessus avec une aisance assez remarquable et ensuite bon malheureusement ils n'arrivent pas à exploiter le décalage donc on avance de possession pour pas embêter le robot Youtube et puis là Wemby face à Payton Watson on fait venir Jokic encore une fois ça switch pour pas qu'on ait un décalage parce que encore une fois le nombre de fois on a vu des arrières qui plongent dans le dos et avec une passe magnifique de Wemby donc plutôt que faire ça donner un décalage on switch et donc isolation Wemby face à Jokic le pull up à 3 points malheureusement manqué mais bon on va pas lui en vouloir non plus il est quand même un peu en feu contre Jokic enfin sur ce match donc ok ça va c'est un tir un peu ouvert c'est un tir qu'il peut mettre en fin de possession donc ça ne dérange pas non plus trop et puis quatrième carton voici Wemby qui flash en tête de raquette contre Zekanagi le flotteur un peu contesté malheureusement manqué donc on va essayer de jouer l'isolation en tête de raquette il fait un move au poste bas on se retourne on tire par dessus le tir est très contesté donc c'est un peu dommage là dessus qu'il n'ait pas réussi à générer un tir de meilleure qualité mais voilà la longueur de bras pour faire partir le tir par dessus il est incontestable enfin littéralement on peut pas contester c'est tir notre ami Wemby et puis de l'autre côté on enchaîne pick and roll on obtient le switch vous avez vu qu'encore une fois on ne veut pas de décalage on ne veut pas que ni les poseurs d'écran petit filent au panier et que Wemby fasse une passe et on ne veut pas non plus que lui glisse au panier et la verticalité pour un roll au panier donc on switch pas de décalage et Wemby là c'est un peu dommage pour le coup c'est un peu dommage parce que contre le mismatch il y avait tout de l'espace ici pour aller l'exploiter en plus lui fait un excellent changement de direction dans l'espace hop le backdoor je suis ouvert sauf que Trey Jones la passe est un peu tardive et en plus un peu trop haute un peu dommage parce que là il y avait moyen d'avoir une passe la passe est beaucoup trop haute et en plus elle est un peu en retard il faudrait déjà lire un peu le backdoor et faire une passe à ce moment là occasion manquée donc pour les Spurs qui auraient pu faire deux points faciles mais pour le coup Wemby rien à se reprocher au contraire celui qui avait créé l'action mais il n'a pas été servi et puis là pick and roll il va rester en retrait il reste en drop par rapport au niveau de l'écran Jackson qui déboule donc on reste en retrait on force le flotteur donc ça c'est parfait et puis derrière rebond est-ce qu'on va arriver à le capter voilà on a fait une action pour avoir le rebond on n'a pas capté le rebond mais on l'a un peu dévié pour que Mamou l'obtienne et puis là isolation en attaque face à Zekanagi et on prend la faute voilà le côté je me mets face au jeu vous voyez face au jeu Zekanagi qui fait partie de ces mecs plus petits mais assez costaud assez rapide donc il lui met la pression que fait Wemby il voit qu'on lui met la pression je fais une feinte d'un côté et je pars de l'autre côté voilà le côté démarrage est quand même assez génial la feinte à droite et départ à gauche hop je prends le contact je prends la faute c'est génial et puis de l'autre côté enfin pas de l'autre côté toujours pareil toujours après Wemby qui obtient le switch ici même sur le pick and roll voilà ça switch comme ça pas de décalage je donne la balle à Devontagram et je vais essayer de m'installer pour exploiter ce switch c'est fait il a passé un peu un peu mauvaise il a passé pour le coup elle n'est pas très bien servie de la part de Devontagram ici même regardez un peu il place le ballon hop 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 pas très bien donc Wemby fait un peu ce qu'il peut à la fin il arrive quand même à se libérer un plutôt bon tir mais bon pour le coup je ne le mets pas trop pour lui parce qu'il fait un peu il est un peu obligé de sauver les meubles donc il ne peut pas non plus partir sur une isolation un peu classique un peu contrôlée face à un mismatch c'est dommage il manque l'action à la fin mais il aurait même pu le mettre et puis là encore isolation face à Zek & Nagy et encore une fois on va essayer de l'attaquer sur la vitesse de démarrage le move d'élimination le spin move pour te prendre un revers hop c'est parfait Zek & Nagy qui coulisse mais Wemby qui avance qui avance il ne se laisse pas enfermer cette fois-ci il bouscule vous avez vu que voilà comparé à tout à l'heure contre Yukit vous avez vu que là plutôt que se laisser enfermer il va bousculer il va gagner un peu son territoire pour revenir vers ici revenir vers l'intérieur c'est ce qui est fait voilà et en plus il prend la faute sur la prise à deux donc Wemby agressif ça fait du bien contre Zek & Nagy on est à 111 à 104 il reste 5 minutes dans ce match légendaire et là le rebond la claquette malheureusement manquée mais la deuxième claquette elle passe donc qu'est-ce que c'est piquant dans le Mamou Devantegram les deux héros de ce match deux héros improbables de ce match là Wemby est ici sur Gordon il est en deuxième rideau et quand Aaron Gordon va venir aider en deuxième rideau au niveau du panier lui est totalement libre au rebond et donc il est libre de faire la claquette une première fois ça marche pas une deuxième fois vous avez vu la passe de Mamou c'est pour ça que j'adore Mamou Mamou c'est quand même un joueur un joueur de mes petits chouchous hop le rebond et la passe pour libérer à Wemby parce que Mamou il a compris que s'il y a bien un des deux entre Wemby et Mamou il y en a un qui peut aller au panier facilement faire un dunk et un panier à 100% c'est plutôt Wemby que Mamou donc voilà encore une fois deux points dans la besace pour Wemby dans ce money time de folie 5 minutes 111 106 et encore une fois voilà les schémas d'espoir donc qu'est-ce que c'est c'est on va venir aider sur le post-up Yukic face à Wemby ok qu'est-ce qu'on fait Champagne qui déclenche la prise à deux donc ça donne un tiers à trois points largement ouvert mais Jamal Murray Jamal Murray qui a un peu coûté des points à Denver à la fois en saison mais aussi en playoff on va pas revenir là-dessus mais bon côté Wemby on voit aussi l'aspect de regarder Yukic Yukic non seulement c'est Yukic mais en plus en termes de puissance on voit l'écart il souffre au niveau des coups d'épaule il souffre regardez à quel point où atterrit Yukic il est complètement sous le panier bref et ensuite on est obligé d'apporter la prise à deux donc ça manque un peu de puissance mais ça on le savait et puis là système en Hans bon un peu attention un peu risqué il a failli se découvrir il a failli faire faute un peu faute évitable en ce moment et il y a rien et puis derrière le backdoor classique côté Denver voilà le système en Hans donc Hans deux dans les corners deux en tête de raquette un tout en haut et puis le classique de je pose l'écran et en fait ensuite je garde l'angle au niveau de l'écran regardez Jamal Murray qui pose un écran pour la coupe sauf que la coupe on s'en fiche c'est pas tant ça le problème voilà ça switch mais comme ça switch c'est à dire que Champagny qui était sur Jamal Murray il prend Gordon et Gordon il a posé pardon et Murray il a posé son écran mais il a l'avantage il garde la position par rapport à Mamou hop à l'intérieur et donc la passe est faite ça fait deux points pour Denver donc 113 plus la faute même 114 à 106 il reste 4 minutes 30 à jouer dans ce match là Devontagram qui dit non non merci pour l'écran de Wemby le pick and pop Mamou le héros de ce match un des héros de ce match il met le pick and pop donc là je mets pas que les actions de Wemby je me dis on va vivre ce match tous ensemble la fin Wemby hop tu t'en vas 2 sur le ballon pourquoi est-ce qu'on a 2 sur Devontagram alors que Devontagram ce n'est que Devontagram je ne sais pas en tout cas 2 sur le ballon avec Jukic qui reste en bas donc le contre-move c'est resté en haut Mamou 3 points pour recoller à 109-114 les Spurs sont à peine à moins 5 on repasse de l'autre côté Jamal Murray vous avez vu sur la remise en jeu je l'adais avec Jukic Wemby est en bas il doit contrôler la raquette il doit empêcher un tir au panier il le fait pas vraiment il le fait pas vraiment c'est un peu dommage pour le coup on est vraiment sur une action de Wemby une mauvaise action parce qu'il vient pas fermer l'angle alors là encore il vient peut-être pas fermer l'angle parce qu'il se soucie de la menace dans son dos de Jukic mais sauf que voilà là quand Jamal Murray décolle vous voyez que Wemby n'est pas du tout décollé il n'a pas fermé l'angle il n'est pas devant le drive il n'a pas stoppé le drive il n'est pas ici il est plutôt sur le côté et donc Murray peut se faufiler mauvaise action très mauvaise action mauvaise protection de panier de la part de Wemby ici un peu dommage pour le coup même si on comprend parce que de devoir gérer un peu l'attention dans son dos de Jukic c'est pas simple et puis là pas de Wemby 116-109 et encore une fois notre ami Devonté Graham qui va mobiliser deux sur l'action et surtout qui va re-accélérer il va chercher la faute et les lancer francs face à Jukic qui se dit mais qu'est-ce qui se passe la saison nous échappe regardez agressivité de Devonté Graham qui en plus c'est incroyable parce que Devonté Graham est depuis 5 ans le pire driver de toute la NBA mais littéralement c'est le pire driver de toute la NBA et là pourtant sur un match décisif le 82ème il va surdra il va attaquer Jukic et chercher des lancers francs on avance le système classique des Nuggets le jeu à 3 et là voilà c'est aussi pour ça que Wemby avait un peu peur de s'engager sur Jamal Murray donc le jeu à 3 c'est quoi en tête de raquette à l'elbow même si bon il est pas techniquement à l'elbow mais voilà le jeu à 3 avec Jukic plus écran de Jamal Murray et Gordon entre eux on vient chercher la balle que fait Wemby il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran Jamal Murray et Nikolai Jukic il doit gérer et là pour le coup cette fois il s'engage je fais mon Jean-Claude Van Damme excusez-moi Jean-Claude Van Damme il va sur Jamal Murray et donc ça libère dans le dos le roll et Mamou est par là Mamou est par là mais il vient pas faire la rotation donc le flotteur ouvert pour Jukic et donc on enchaîne 118 à 110 3 minutes 20 à jouer le pick and roll Trey Jones et Wemby et cette fois c'est Trey Jones aussi un des héros de ce match là hop le pick and roll le voici ça switch sur l'action vous avez vu que Gordon va switcher et KCP va rester sur Wemby mais comme il arrive lancé Trey Jones il arrive à dépasser Gordon et la finition à la fin donc 2 points pour les Spurs on est à 118, 112 à peine moins 6 pour les Spurs et là cette fois c'est Jukic qui va attaquer tout droit il attaque et provocation de faute offensive pour Wemba Niyama vous avez vu qu'il va passer sous l'écran ici même voilà on laisse l'espace vu qu'il y a de l'espace Jukic lui dit bah je vais attaquer pas de problème mais sauf que Wemby qui arrive sur le spot avant Jukic là on le voit bien il arrive sur le spot il s'installe hop sur cet espace de terrain avant il lève les bras bien vertical et au moment où le contact est là il avait déjà bien établi la position donc parfaite possession défensive ici très clutch y compris en défense notre ami Wemby Jukic qui est un peu dégoûté pour le coup donc on est toujours à 118, 112 pour les Nuggets à peine moins 6 et voici Wemby qui va tenter isolation face à Gordon malheureusement ça passe pas mais l'idée était bonne l'idée était bonne de hop flex action alors que c'est quoi flex action ici c'est un écran de Wemby un flex, un cross screen d'abord et puis flex c'est le mec qui a fait un cross screen qui prend lui-même un down screen ensuite voilà flex action allez voir le Utah Jazz de Karl Malone et John Stockton et Jerry Sloan surtout bref isolation en tête de raquette pour Wemby qui va attaquer directement dès la réception du ballon il attaque c'est assez intelligent voilà Gordon qui passe sous l'écran pardon je perds les noms Gordon qui passe sous l'écran donc il y a un petit décalage et donc Wemby tente d'exploiter le décalage directement c'est ce qui est fait regardez à quel point il rentre dans le drive là encore le centre de gravité très bas il attaque il est très très bas la flexibilité des JV regardez à quel point il est penché par rapport au sol l'angle par rapport au sol c'est incroyable bref il ressort assez haut la taille et la longueur de bras sauf que sauf que la main gauche il n'est pas aussi précise que la droite donc c'est ça qui est un peu dommage mais heureusement sur le rebond qui est là ? qui est le héros ? c'est Devontégram avec un 3 points un 3 points clutch absolument dingue pour le coup un drive plus un 3 points pour Devontégram sur le rebond voilà totalement ouvert après ce rebond offensif 3 points pour Devontégram et donc on passe à 118-115 donc à peine moins 3 pour les Spurs et puis derrière encore une action clutch de la part de Wemby autant il ne met pas ses paniers sur clutch en attaque autant la défense elle est clutch vous avez vu qu'on a eu le passage en force et puis l'isolation tête de raquette face à Jokic il n'arrive pas à tenir le territoire il n'arrive pas à repousser mais voilà c'est le classique je n'ai pas la puissance pour repousser mais par contre j'ai quand même les centimètres donc même si tu vas sous le panier je peux t'étouffer par dessus avec mes bras il attaque en transition vous voyez que Gordon n'est pas revenu le repli n'est pas top personne devant lui donc il attaque on va au panier lay-up on est à 118-117 Denver qui est seulement à plus 1 et donc pick and roll jeu à 2 et Nicolas Jokic il reste un peu en retrait il va venir cette fois il va venir aider au panier il ne va pas se faire avoir cette fois donc hop je viens aider au panier dissuasion sauf que Jamal Murray fait la très bonne action une fois qu'il a fixé et Wemby et Champagny et Mamou il libère sous le panier pour Jokic et voilà ça après c'est un peu rebond offensif dans la raquette ok donc 120-117 Denver qui repasse à plus 3 et puis on avance en post-up voilà contre Gordon il va attaquer en 1 contre 1 Wemby contre Gordon et puis on glisse la passe malheureusement manqué mais pour le coup c'était pas si qu'attaque ça c'est même plutôt très bien hop on avance voilà Jokic qui va venir dézoner pour pas laisser Gordon en 1 contre 1 donc il vient dézoner donc que fait Mamou vu que son défenseur dézone il va couper dans le dos de l'aide et Wemby très bonne lecture je trouve très bonne lecture et de glisser la passe à terre hop pile là où il faut je trouve que la passe est très bonne c'est juste que elle est pas captée dommage parce que la coupe de Mamou était bonne mais il a pas les mains prêtes à recevoir la balle en fait il s'attend pas à la je pense que Mamou s'attend pas à ce que la passe arrive oups mince j'ai loupé excusez-moi Mamou s'attend pas du tout à ce que la passe arrive pour de vrai il fait le cut pour essayer d'attirer l'attention mais regardez l'attitude de Mamou il est un peu il trottine il s'attend pas du tout à ce que la passe vienne alors que la passe est parfaite et donc si Mamou s'était tenu là voilà il dit regardez il dit oui pardon est-ce que moi elle est pour moi celle-là parce qu'en effet la passe était très bonne elle aurait pu faire un panier facile donc Wemby qui était à la création malheureusement ça n'a pas été exploité et puis de l'autre côté toujours plus 3 et Wemby qui défend sur notre ami Jokic et c'est plutôt pas mal encore une action clutch défensive donc 1 contre 1 juste 1 contre 1 voilà Jokic qui va essayer d'y aller en puissance Wemby qui coulisse il arrive pas à repousser mais au moins il coulisse il y a beaucoup de bras il y a beaucoup de bras beaucoup de contacts il coulisse ici il est encore devant Jokic donc Jokic abandonne la balle pourquoi ? parce que tout à l'heure l'action d'avant il était sous le panier mais il s'est fait contrer par Wemby donc là hop Jokic se dit ben non je vais abandonner la balle je vais pas tenter ma chance sauf que derrière Wemby qui conteste aussi Wemby et Mamou vous voyez le contre de Mamou un des héros de ce match-là je vous avais dit entre le 3 points la passe et là le contre au panier c'est quand même assez dingue le match héroïque de Mamou de Devantegram c'est pas fini les deux traits de Jones et puis donc après la remise en jeu ligne de touche et cette fois-ci pick and roll vous avez vu pick and roll Jamal Murray-Jokic il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran voilà on reste en drop on jeûne un peu Jamal Murray intimisation au panier pas de tir qu'est pris et donc le 3 points de Michael Porter Jr on a le rebond donc 120-117 il reste 42 secondes notre ami Devantegram à la balle on donne la balle à Wemby pick and roll inversé vous avez vu qui va chercher KCP voilà on a le switch Wemby face à KCP on redonne la balle et Devantegram qui va l'attaquer qui va l'attaquer il redonne pas la balle à Wemby il attaque et il fait panier ça c'est incroyable on est hors du temps je pense sur ce match là on est vraiment hors du temps parce que là là pour le coup on a mis ce match alors KCP coulisse bien donc Wemby abandonne la balle il dit attends je vais aller au poste bas tiens je te rends la balle et je vais m'installer au poste bas regardez c'est exactement ce qu'il fait sauf que Graham il se dit mais non non mais attends moi je suis en feu moi qui suis le pire driver de NBA et si j'attaquais un excellent team défenseur extérieur bah oui pourquoi pas donc ça recolle les spurs grâce à Graham sont à 120 119 ils sont à peine à moins 1 donc Denver à plus 1 piquant dans l'effensif pour Wemby ici et c'est parfait c'est parfait le rebond en plus à la fin donc c'est parfait pourquoi parce qu'en fait on est il fait son travail c'est à dire que il y a drop défensif vous allez voir il reste 15 secondes pas que la position dans le match il reste en retrait et il laisse venir il laisse venir cette fois il ferme l'angle de layup vous voyez que cette fois il est bien devant Jamal Morin il ne laisse pas il ne laisse pas se faufiler juste au panier enfin il bouche l'angle et donc ça libère un flotteur mais en même temps c'est exactement ce qu'on veut conseiller on préfère conseiller ce flotteur ce flotteur pardon dans la raquette plutôt que le tir au panier donc c'est ce qui est fait et en plus Jokic on ne sait pas pourquoi manque ce tir qui peut le mettre qui peut mettre les yeux fermés et donc là vous l'avez vu l'action marquante il reste 5 secondes 6 secondes très jeune à le rebond et qui est-ce qui s'est projeté de l'autre côté c'est notre ami Devonté Graham qui va attaquer en 1 contre 1 avant tout le monde avant le repli et panier et les Spurs qui repassent à plus 1 on est vraiment hors du temps Devonté Graham le match hors du temps je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire Wemby a totalement impulsé le comeback avec des Spurs qui étaient à moins 20 plus de 20 points d'écart il a impulsé le comeback avec ses 17 points en 3 minutes je crois et puis à la fin c'est les autres qui font le travail et vous voyez qu'en plus dernière possession du match il reste moins d'une seconde après ce flotteur de Graham et Jamal Murray encore lui il n'a pas su défendre et là cette fois il met trop de temps à mettre la balle en jeu 5 secondes et donc le match est gagné pour les Spurs il reste 9 centièmes Mike Malone qui fait la tête on vient de perdre on vient de perdre la première place à l'ouest et ça va compter ça va être très important puisque en effet Denver ne sera pas premier Denver va devoir passer par les Timberwolves et ils vont échouer alors que peut-être peut-être que les Wolves auraient pu chuter contre Casey ou contre Dallas avant ça et donc Jokic et Denver auraient pu faire le back-to-back peut-être on ne sait pas en tout cas au moins temps de finale voici pour ce match et voici pour les 30 Wemby en 30 jours ça y est c'est fini merci à tous d'avoir suivi ça j'espère que ça vous aura plu on va continuer à faire toute l'année la saison reprend demain même ce soir ce soir ou demain non demain la saison reprend demain on va continuer à faire beaucoup de décryptage tactique notamment sur Wemby mais sur pas mal de monde merci à tous c'était un vrai plaisir de faire cette série j'ai vu qu'il y avait pas mal de retours donc un immense merci pour tous vos retours les habitués qui ont toujours mis un petit commentaire qui ont toujours mis un like qui ont toujours regardé j'espère que ça vous aura plu ce petit 30 Wemby en 30 jours pour se mettre en jambe pour la saison je vous souhaite une excellentissime saison NBA 2025 ciao Sous-titrage ST' 501